Match de bas de tableau très important entre Bastia et Valenciennes. Le 16ème accueille le 15ème et il n'y a qu'un point d'écart entre ces deux formations. S'il y a un éventuel vainqueur, ça pourrait être une formidable opération pour s'éloigner des dernières places. Valenciennes se déplace avec Aïté, Robaille et Bonnet, sa dernière recrue. Première possibilité en faveur des nordistes. Et Robaille réussit à servir Hugo Bonnet pour un score de 1 à 0 en faveur des Valenciennois dès la 11ème minute. 3ème but déjà sous les couleurs de Valenciennes pour Hugo Bonnet. Soit plus que les deux qu'il a marqués avec Rodez lors de la première moitié de la saison. Bonnet est au rendez-vous de ce match. Les Valenciennes a bien débuté. Les Valenciennois insistent avec quelques bons ballons. Celui-ci est trop haut. Le dégagement rapide de Johnny Placide. Et Bastia passe à l'attaque pour essayer de se relancer. La balle dans la surface. Difficile de se retourner. C'est fort au premier poteau. Et ça fait but contre son camp. Terrible pour Ali Abeide. Qui n'a pas pu faire grand chose sur ce ballon fort de Salle-Lamonge. Le but contre son camp de Valenciennes. Ça fait un partout entre les deux équipes dès la 20ème minute. Bastia se relance. Emmené par Palin et le Cardinal sur les côtés. Santelli, Magri et Salle-Lamonge donc. Qui a participé à ce but. Et les Corses ont changé de visage. La course vers la surface. Il y a un contact. Mais l'arbitre ne donne pas de pénalty. Et siffle même la mi-temps. Un but partout. A la pause. Une victoire, deux nuls et une défaite sur les 4 derniers matchs pour Bastia. C'est un peu le même genre de bilan. Un peu mieux tout de même pour Valenciennes. Deux victoires, deux nuls et une défaite sur les 5 dernières rencontres. Deux équipes un petit peu trop irrégulières pour le moment. Pour véritablement s'éloigner de la zone rouge. Belle tentative sur Coufran. Et l'intervention nécessaire de Chevalier, le gardien de but de Valenciennes. Une chance pour les Valenciennois de marquer peut-être le deuxième but. Le ballon donné au premier poteau. C'est sauvé par la défense Corse. Une petite chance. Il n'y a pas suffisamment d'occasion nette. Peut-être un coup de pied arrêté pour refaire le but de la victoire au Bastiais. Le ballon traîne devant le but de Valenciennes. Et c'est dégagé de justesse. Situation un petit peu confuse qui aurait pu profiter. Au Bastiais. Les nordistes en sont sortis. Personne ne parvient à marquer le but de la victoire. Et ce, jusqu'au bout, un partout entre Bastiais et Valenciennes. J'aime les pieds. J'aime les pieds. Allez, allez. J'aime les pieds. Sous-titrage ST' 501